Résumé du formulaire de demande Subvention de projet Voici les points importants du formulaire de demande de subvention de projet. Le document complet est disponible sur la page Web du Bureau de l'équité à l'adresse Vous devrez d'abord fournir votre nom, votre adresse et vos coordonnées et préciser la langue de votre choix pour communiquer avec le Conseil des arts. Soit le français ou l'anglais, parler ou écrit, l'ASL ou le LSQ. On vous demandera ensuite de décrire brièvement votre projet et de répondre à une série de questions, notamment… Quel montant demandez-vous ? Quelles autres subventions recevez-vous ? La partie suivante du formulaire vous permet d'évaluer l'admissibilité de votre demande. Vous devrez indiquer combien de ressources vous affectez aux communautés artistiques de diverses cultures et aux pratiques artistiques des sourds et des handicapés. Vous pouvez utiliser les exemples fournis pour vous aider à remplir cette partie du formulaire. La prochaine partie est la section principale du formulaire. Vous devrez fournir le profil de votre organisme, la description détaillée du projet proposé, la raison de son importance, la manière dont il sera mené à bien et à qui il profitera. Un état financier, un budget détaillé pour les activités que vous entendez effectuer. Finalement, vous trouverez une liste de vérifications afin de vous assurer de ne rien oublier. Une fois tous les documents préparés, vous pouvez envoyer votre demande par courrier au Conseil des arts du Canada au plus tard le 15 novembre 2011. Cependant, nous vous invitons à communiquer avec un agent du Bureau de l'équité avant de remplir votre demande afin de vérifier l'admissibilité de votre organisme et de votre projet. Merci. 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 Merci.